Hey, salut les bienheureux, les apprentis bienheureux, bienvenue sur ce nouveau live, ce dernier live du défi 30 jours pour parler de sexualité épanouie. Et ce soir, en tout cas aujourd'hui, pour ceux qui regardent en différé, mais pour ceux qui regardent en direct, ce soir nous allons évoquer la dépendance affective dans la sexualité, voilà, c'est un thème qui m'a été inspiré dans la journée par rapport à une expérience que j'ai pu vivre, donc je vais vous en faire part. Salut Valérie, je vois qu'il y en a qui sont toujours là, c'est cool pour entendre, donc c'est que ça parle, salut Karine, coucou, voilà, et puis bon, c'est très amusant parce que c'est là où je vois les connexions, puisque Karine, mon reur, avec qui je co-cré de plus en plus, a fait un live aujourd'hui sur la joie et l'argent, et en fait, moi je vous propose tous les jours une affirmation positive, et aujourd'hui j'avais programmé une affirmation positive sur l'argent, et en fait elle faisait un live, et donc c'était amusant de se rendre compte qu'il y a toujours des ponts, des liens qui se mettent en place, et c'est cool, donc coucou Karine, salut Dominique, salut Valérie, voilà, donc le temps que Facebook met en lien tout le monde, envoie les notifications, disent salut, voilà, la dépendance affective général, bah oui, général, génial, oui, en effet, enfin en tout cas, je vais vous, je salue Lily, c'est cool, il y a le Québec qui se branche aussi, ouais, et en plus ce qui est super, c'est que, voilà, je termine mon défi des 30 jours aujourd'hui, donc c'est le dernier live de ce défi 30 jours, je suis content, le but c'est aussi de pouvoir en parler un petit peu, même si je sais que je referai un autre live spécialement pour revenir sur tout ça, sur les questions, les commentaires, là ce soir, je veux pouvoir parler de la dépendance affective dans la sexualité, et aussi de manière générale, puisque de toute façon, tout ce dont nous parlons, nous évoquons, enfin, pendant ce défi, c'est toujours de manière générale en fait, ça ne s'arrête pas qu'à la sexualité, donc voilà, ça c'est cool, c'est chouette, alors pour ceux qui sont déjà en ligne, est-ce que la dépendance affective est quelque chose qui vous parle, est-ce que c'est un sujet qui vous parle, est-ce que c'est quelque chose qui vous touche peut-être directement, que ce soit pour vous-même ou aussi pour vos proches, voilà, ça m'intéresse de savoir si c'est un sujet qui vous évoque certaines choses, salut Wafa, voilà, donc vous êtes en train de vous brancher, vous connecter au fur et à mesure, nous sommes samedi, non même pas, mais moi je suis en week-end, nous ne sommes pas samedi, nous sommes lundi, mais c'est ça qui est énorme, c'est que j'étais, pour moi je suis en week-end, donc c'est ça, c'est cool, yes, oui bien sûr, oui effectivement, super, alors oui c'est cool, alors pour ceux qui viennent de nous rejoindre, voilà, je viens de poser la question de savoir est-ce que la dépendance affective vous parle, est-ce que vous vous sentez concerné, est-ce que vous aimeriez peut-être aussi vous en libérer, parce que là ce que je vais évoquer, parce que la dépendance affective est quelque chose aussi par lequel je suis passé, et encore aujourd'hui, la vie m'a montré qu'il restait des miettes, en tout cas il y avait certaines choses à pouvoir encore libérer, donc je vais vous faire part de ce que j'ai pu vivre, en tout cas dans mes ressentis, dans mon évaluance personnelle, et ce que j'ai mis en passe, aujourd'hui tout simplement, le résultat là tout de suite, je le ressens, la seule chose c'est que je sais qu'il va se manifester encore plus par la suite, puisque c'est constamment comme ça, et vous allez voir, j'évoque souvent les mêmes techniques, mais je m'en sers parce qu'elles fonctionnent, donc pourquoi essayer d'aller chercher 36 000, si j'ai au moins quelque chose d'efficace, libérer, délivrer, bah oui c'est ça Lili, exactement, ça me parle bien sûr, oui je m'en suis sorti, ok c'est cool, c'est parfait, après à nouveau c'est ça, c'est que j'ai aussi appris à plus forcément avoir de, de quoi que ce soit, j'observe et je constate ce que je sème, ce que je récolte, et ce que j'attire à moi, et de ce que ça me peut me faire vivre, voilà, donc je vous évoquais le fait que, voilà, aujourd'hui j'ai eu une expérience qui m'a montré qu'il y avait encore des petites choses, peut-être des petits restes, des petites miettes qui restaient, que je pouvais nettoyer en lien en fait avec la dépendance affective, tout simplement, et puis aussi en lien avec l'ancienne Antoine, avec l'enfant intérieur, avec l'Antoine enfant aussi, et tous les conditionnements par lesquels je suis passé, les blocages, et là en fait, pour vous expliquer la situation qui s'est manifestée pour moi aujourd'hui, c'est que, il y a peut-être 4-5 jours, je me suis retrouvé en connexion avec une fille, qui est justement de mon secteur, qui est du Nord, et pour qui en fait, très vite, même au niveau de l'énergie, de la photo, je sentais qu'il y avait quelque chose de très fort, et en fait, ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y avait une part de moi qui commençait en fait à s'attacher à cette relation, qui commençait à se créer des projections, qui se donnait des envies, qui se créait des attentes par rapport peut-être à ce truc, alors qu'il n'y avait rien de fait, enfin je veux dire, c'est une personne que je n'ai même pas rencontrée physiquement, avec qui j'ai simplement échangé en message, mais j'ai observé qu'il y avait une part de moi qui se laissait déjà embarquer dans une vieille habitude, et il y avait l'autre part de moi qui a déjà vécu plein de choses, qui observe, qui est de plus en plus vigilant par rapport à ça, salut Jean-François, coucou Karine, salut Lucie, salut Stéphanie, voilà, et en fait, ben là, ce qui se passe, c'est que je me retrouve à parler avec elle de ressenti, et dans nos échanges, il y a vraiment une envie mutuelle déjà de se rencontrer, donc nous nous sommes donnés rendez-vous pour nous rencontrer, chose qui n'est pas encore faite, mais ça pouvait me laisser sous-entendre certaines choses, et surtout qu'au niveau du cœur, je sens vraiment quelque chose de très fort, je sens qu'il y a un truc, la seule chose, c'est que l'ayant déjà vécu, et de mettre les pieds dans le tapis, en pensant que c'était la notion de relation idéale, d'une certaine manière utopiste, « Bonjour Jacques, salut Sylvie, et je voyais, bon voilà, c'est bon, il y a du monde au fur et à mesure, et donc dans cette relation, moi j'ai pris cette habitude de m'observer agir, de m'observer penser, et d'apprendre en fait à me préserver, parce que je sais qu'il y a une part de moi qui est super optimiste, qui est super utopiste, et qui vibre, parce que c'est juste amour, quand je vous parlais hier dans le live que nous sommes tous amours, je sais que j'ai cette connexion très forte à ça, c'est-à-dire que la seule chose c'est que cet amour plus le conditionnement humain, il y a des fois ça ne colle pas, les puzzles ne se passent pas en place parfaitement, et il peut y avoir des projections, et en fait il y a eu un moment où aujourd'hui, il y a eu des échanges qui ont été plus précis, et moi j'avais besoin de vérifier avec elle, si, d'ailleurs je vous en ai parlé aussi, c'est d'aller vérifier, plutôt que de se faire des suppositions, d'aller vérifier avec elle ce qu'elle ressentait, ce qu'elle vivait, et ainsi de suite, puis en fait il y a eu un moment où s'est posé la notion de me dire, Antoine, je viens de rentrer d'un cercle chamanique, et j'étais avec quelqu'un, mais pour moi, la manière dont elle me le disait, ce n'était pas clair, ce n'est pas j'ai rencontré quelqu'un, je suis en couple ou j'entame une relation, et j'avais besoin de la vérifier, et en fait quand elle m'a annoncé, qu'en fait elle commençait une histoire avec cette personne, et là j'ai senti en moi un pincement, qui a fait juste, ah, fais chier bordel de merde, et en fait, ça, c'est justement un travail idéal, d'apprendre à s'observer, à voir ce qui se passe, salut Jacques de Thor, ah, t'es à Toronto, excellent, super, et tu pars pour Québec, ok, super Jacques, et en fait, c'est ça, c'est ça qui est génial, c'est que j'ai appris à prendre du recul par rapport aux choses, même s'il y avait une part de moi qui est vigilante, qui fait attention, parce que j'ai appris à faire attention aux projections que peut avoir mon mental, j'ai appris à me détacher, la seule chose, c'est que j'ai vu, que je m'étais quand même laissé embarquer par ça, alors ce qui est super, c'est que j'ai pu aussi constater, observer, que je l'avais vu rapidement, et la raison aussi, et ce qui m'a permis aussi de pouvoir me libérer de ça, c'est de pouvoir déjà exprimer ce que je ressentais, c'est-à-dire l'émotion qui se manifestait pour moi, de pouvoir dire, waouh, ok, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, je suis chez des amis, et en faisant des courses pour le repas, à un moment, je sens que ça va être juste pour moi d'en parler, donc j'en parle ouvertement à mon ami, en disant, voilà, enfin un copain, en disant, écoute, je ressens un truc, je ressens de la déception par rapport à ce que j'ai vécu là, et rien que le fait de le verbaliser, de l'exprimer, déjà rien que ça, je m'en libère, déjà rien que ça, je prends conscience qu'il y a quelque chose, puis à nouveau, j'ai pris l'habitude de m'écouter parler, juste pour pouvoir constater, et entendre ce que je dis, et en fait, de là, je me suis rendu compte que, ok, il y avait une part de moi qui avait des attentes, qui avait créé des attentes par rapport à cette relation, et je l'avais même mis en plus sur un message, en lui disant, écoute, je sens vraiment qu'il y a quelque chose de très fort entre nous, la seule chose, c'est que j'ai besoin de voir, et de vérifier déjà, en vrai, ce que ça donne, parce que ça, je l'ai déjà vécu, avec mon histoire, avec cette belle Québécoise que j'ai rencontrée l'année dernière, aussi par le biais d'Internet, et en fait, entre ce que je ressentais à distance et ce que je ressentais en présence, il ne s'est pas manifesté la même chose, et ça m'a aussi amené à éclairer des blessures, et ce que j'ai pu aussi observer, c'est qu'il y avait cette dépendance affective qui était là, comme si j'étais shooté à l'amour, au fait de pouvoir donner, de pouvoir recevoir de l'amour, et avec des personnes pour qui je me sens en effet miroir très proche, c'est-à-dire que c'est ça aussi que j'ai appris à faire, c'est à me dire, wow, ok, j'attiens à moi quelqu'un, je me sens en résonance, c'est qu'il y a un très grand écho entre elle et moi, et qu'est-ce que tu vas me montrer, qu'est-ce que tu vas me permettre d'apprendre, qu'est-ce que tu vas me permettre de guérir, et derrière ça, j'ai pu prendre du recul, j'ai pu me poser, et j'ai pu me prendre le temps déjà de me faire, voilà, les bonhommes allumettes, ça je vous en parle à chaque fois, mais en tout cas, j'ai fait la technique des bonhommes allumettes avec cette personne, et puis j'ai pris aussi le temps d'aller poser une situation, à savoir, tiens, qu'est-ce qui m'a bloqué, qu'est-ce qui m'a frustré, et puis j'ai observé qu'il y avait une notion de dépendance affective, et ça c'est déjà des choses que j'ai eu l'occasion de travailler, que j'ai pu prendre conscience, libérer, avec d'autres relations dans le passé, la seule chose, c'est que ça m'a montré ma capacité à pouvoir m'en libérer, m'en détacher encore plus vite, et en fait c'est ça, c'est qu'à un moment je me suis dit, tiens, là je vais m'observer, et je vais voir à quelle vitesse je suis capable de me libérer de ça, ou de me détacher de ça, parce que ça va me montrer qu'il y a une progression, il y a du mieux pour moi, donc j'ai pris le temps de faire le dessin avec elle, parce qu'elle est mon effet miroir, et que je vais travailler sur peut-être la dépendance affective, sur peut-être mon envie de pouvoir vivre cet amour avec quelqu'un, ou de la partager, la seule chose c'est que derrière il peut y avoir plein d'attentes, dans le sens avec les conditionnements humains que nous avons, qui sont transmis de manière génétique, et ainsi de suite, dans tous les cas c'est moi qui me donne la possibilité de pouvoir me libérer de ça, il n'y a que moi qui peux le faire, quand je dis moi c'est chacun d'entre nous, c'est ça, je suis le seul créateur de ma vie, et le seul moyen de pouvoir me libérer, d'avancer, de me sentir mieux, c'est de créer de l'autre, de créer autrement, donc là j'ai pris le temps de poser ce dessin, j'ai pris le temps d'en parler, de verbaliser, et puis là les amis chez qui je suis, justement, ce qui est super, c'est la vie toujours bien faite, c'est que l'épouse, elle est coach de vie, elle s'est formée à la PNL, elle s'est formée à plusieurs choses, donc je sais que je peux en plus profiter de ce moment-là pour en parler, pour exprimer, et avoir ce retour constructif qui me permet de pouvoir me libérer de tout ça, donc j'ai pu observer qu'il y avait encore des miettes de dépendance affective, et le fait de faire le dessin, ben voilà, j'en prends conscience, et en plus plus je prends cette conscience-là, plus je suis en train de calibrer mes, comment dire, mes sondes énergétiques, tu vas faire, attention là Antoine, dépendance affective, tu n'es pas obligé d'y aller, ou attention là, il y a tel ou tel truc, en fait c'est ça qui est génial, c'est qu'en faisant le dessin, je me crée aussi ces notions de repère, de radar, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne qui va être dans telle ou telle énergie, ou si par exemple je me suis calibré par rapport à la dépendance affective, et que j'ai expérimenté la dépendance affective, je me suis créé ce radar, ce qui va faire que si à un moment je me retrouve face à une personne qui est dans cette dépendance affective, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais la détecter tout de suite, je vais le voir, je vais le sentir, et ça va se faire naturellement, ça je le vois, j'ai plus en plus de personnes qui viennent à moi, qui me posent des questions, et en très très peu de temps, je mets le doigt sur ce qui bloque, parce qu'en fait j'ai expérimenté beaucoup de choses, j'ai pris le temps d'observer, d'avoir ce dialogue intérieur, de cheminer, d'avancer, puis en plus ce qui est super, c'est que j'ai attiré à moi des superbes rencontres, j'ai attiré à moi des thérapeutes, j'ai attiré à moi par exemple Jacques Martel, qui est présent, qui nous fait ce cadeau, et c'est ça qui est génial, salut Jacques, et puis bon retour à toi, puis je pense que je viendrai te voir, quand je serai au Québec, du 22 mai au 13 juin, donc en tout cas c'est cool, merci, et puis bon voyage, voilà, et en fait c'est ça qui est super, c'est que je me rends compte de par mes rencontres, de ce que je suis capable de créer, d'attirer à moi, et c'est ça qui est merveilleux, et ça je vous assure que nous, nous sommes tous capables de créer ça, la seule chose c'est d'en avoir envie, de pouvoir lâcher prise, et de pouvoir se déconditionner des freins, des blocages, hier j'évoquais la notion de Ferrari, avec les deux freins à main, et c'est ça, nous sommes tous des Ferrari en puissance, enfin si je prends l'image de la voiture, puissante, rapide, belle, jolie, enfin c'est une chose, mais c'est juste pour évoquer la chose, nous sommes tous ça, la seule chose c'est que, on nous a tous dit, peut-être que nous étions plutôt des trens, ou des deux chevaux, ou des trucs, mais ça c'est juste un conditionnement, c'est à moi de comprendre que je suis ça, et c'est à moi d'apprendre à piloter cette voiture, ce véhicule, cette Ferrari, et de me rendre compte à quel point, tout est magnifique, tout est merveilleux, donc je prends le temps d'aller voir ce qui me fait chier, je prends le temps de prendre du recul, par rapport à ça, d'éviter de le prendre de manière personnelle, et puis j'évite de rentrer dans la critique, vis-à-vis de l'autre, l'autre me fait juste le plus beau cadeau, que je puisse avoir besoin aujourd'hui, de manière consciente ou inconsciente, donc à partir de là, je prends juste le temps de parler, de verbaliser, et si je ne me sens pas suffisamment accompagné, par mon entourage, ou j'observe les personnes de mon entourage, forcément cette écoute, ou cette oreille, ou cette capacité, ah, je fais appel à quelqu'un, je vais taper à la porte, je demande, aujourd'hui je suis disponible, quand je dis aujourd'hui, les gens qui m'envoient un message, je sais que je leur réponds rapidement, et le but c'est de pouvoir répondre à la question, je ne peux pas promettre une amitié, ou quoi que ce soit, en tout cas si vous avez besoin, de soutien ou d'aide, je ferai toujours de mon mieux, en sachant que là, pour l'instant c'est faisable, je ne promets pas que dans un an, deux ans ça soit possible, je n'en sais rien du tout, en tout cas là, si aujourd'hui vous sentez des blocages, que ce soit dans votre sexualité, ou même dans votre vie tout court, allez-y, faites-moi signe, ayez le courage, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas, c'est ça qui est amusant, c'est que j'étais, c'était quand ? C'était samedi justement, j'étais parti me balader avec mes enfants, et j'ai rejoint un très bon ami à moi, Florent Ladenne, qui est aussi, qui est connu dans le nord de la France, qui est un restaurateur, et un chef étoilé, et en fait on s'est retrouvés avec les enfants, et à discuter, et puis il y a justement une bienheureuse qui me dit, ah je t'ai vu, je t'ai croisé, mais je dis pourquoi tu n'es pas venu nous voir ? Je n'ai pas osé, bon bah ok, comme tu veux, la seule chose c'est que je ne vais pas forcer les gens, à venir me dire bonjour, ou à ne serait-ce que faire un coucou, serrer la main, ou se faire un hug, que je n'en sais rien, peu importe, c'est à vous de sentir les choses, et de pouvoir dépasser ça, donc voilà, sachez qu'aujourd'hui, pour ceux qui le souhaitent, qui veulent, je veux bien me donner du temps, pour pouvoir vous accompagner, la seule chose c'est que je ne pourrais pas faire une thérapie avec vous, ça c'est clair, par contre si je peux prendre quelques minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, pour vous accompagner, et peut-être aller dénicher quelque chose, que vous n'avez peut-être pas l'habitude de voir, allez-y, faites-le, voilà, c'est tout, je ne peux pas vous dire plus que ça, c'est comme ça, et c'est cool, donc la dépendance affective, comment je me rends compte ? Souvent j'observe ce que j'attire à moi, encore une fois, si j'attire à moi quelqu'un qui est dans cette dépendance, ça veut dire qu'automatiquement je le porte, donc c'est à moi de pouvoir m'en libérer, c'est à moi de pouvoir m'en détacher, c'est à moi de pouvoir me désolidariser de cette croyance, puisque la dépendance affective est une croyance, qui est transmise aussi par l'humain, et de manière génétique, et aussi par la civilisation, la culture, voilà, et ainsi de suite, le fait de croire que j'ai besoin d'être avec quelqu'un, pour être aimé, ou donner de l'amour, et ainsi de suite, ça c'est une des grosses bases de la dépendance affective, et de vraiment se sentir drogué par rapport à ça, c'est le principe de la dépendance affective, salut Guillaume, salut Carole, salut Soaz, ouais, c'est ça, je suis dépendant de l'affection, c'est comme si j'en avais manqué, et en fait j'ai cette notion de manque, il me manque, ça pour être heureux, et qu'est-ce qui va se passer, je vais avoir besoin à tout prix, de quelqu'un, d'une relation, que ce soit des amis, que ce soit une petite amie, que ce soit une femme, que ce soit un homme, c'est voilà, je suis dans cette notion de manque, il me manque ça, donc si je l'observe pour moi, le meilleur moyen de faire ça, c'est quoi ? et bien c'est de faire la polarité inverse, ok, j'ai toujours ce qu'il me faut, au moment où il me faut, je suis dans justement, dans l'abondance d'amour, c'est moi qui vais me créer l'amour, et le reste c'est la cerise sur le gâteau, c'est vraiment ça, aujourd'hui c'est clair que je le vois comme ça, c'est clair que la relation, enfin ce qui s'est passé pour moi cet après-midi là, aujourd'hui, m'a montré qu'il y avait encore, une certaine peut-être addiction qui était là, merci à cette personne de m'avoir montré ça, là où ça va mener, je n'en sais rien du tout, par contre, aujourd'hui j'ai conscience, que c'est juste important pour moi, bonjour mes chéris, merci, et en fait c'est juste important pour moi, de me libérer de ça, c'est moi-même qui me mets les menottes, c'est moi-même qui m'attache à un boulet, c'est ça, il n'y a que ça, si je me sens dépendant dans l'affection, si je me sens en manque d'affection, il y a de la dépendance affective, il y en a, il y en a, il y en a, et le meilleur moyen de m'en libérer, c'est déjà d'en prendre conscience, que je manque d'amour, si je réalise, si je réalise, déjà rien que ça, je réalise que je manque d'amour, ok, et bien au lieu d'aller chercher à l'extérieur, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais aller me le créer, et je vais venir me combler moi-même, et c'est en ça de pouvoir se nourrir de ce que j'aime être, de ce que j'aime faire, de ce que j'aime avoir, me permet justement d'être dans cette notion d'être comblé, donc j'utilise les affirmations positives, je suis totalement comblé à chaque instant de d'amour, je reçois et je donne l'amour nécessaire, ma chérie je suis occupé, ouais, ouais je le fais après ma chérie, pas maintenant, je suis occupé, je te l'ai dit ma chérie, ouais je suis désolé, mais là ma chérie, on avait fait un petit promesse ma chérie, ça va ? je m'occupe de toi après, je m'occupe de toi après, pas maintenant, je peux pas, je suis désolé les amis, mais je suis avec ma fille, qui me demande, voilà, et ma chérie, après, je t'assure je termine, si 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 si, si si, s'il te plaît, ma chérie, s'il te plaît, alors ce que je veux faire, si vous êtes ok, je vous demande juste, une minute, même pas, je descends avec ma fille, je remonte, et ça c'est cool, ok, à tout de suite, voilà, c'est bon, ma fille avait besoin d'aide pour descendre une poussette, et bon, c'est comme ça, ça fait partie des aléas et tout est toujours parfait c'est la fin du défi, les 30 jours et ça ne serait pas complet s'il n'y avait pas des choses comme ça des imprévus et de pouvoir les accueillir, les accepter donc c'est ça en effet c'est la vraie vie Sophie, tout à fait et puis les enfants sont juste géniaux pour nous aider à dépasser ça à dépasser le regard, la performance le parfait et c'est ça qui est juste cool alors par contre je vais avoir besoin de vous qu'est-ce que j'étais en train de dire s'il vous plaît, j'ai perdu le fil je vais en profiter pour regarder les commentaires qui ont été mis parce que j'ai surtout pris le temps de vous expliquer ce que je voyais par rapport à la dépendance affective salut Ingrid Karine, moi je suis passionné alors j'y vais à fond Québec, alors Jacques Martel allo je suis à Toronto, ok ça c'est bon la passion amoureuse m'a toujours élevé au-delà de mes espérances coucou Karine salut coucou Antoine Jean-François merci pour toutes tes belles vidéos je vais au travail, continue ton beau travail merci Jean-François pour tes encouragements c'est vraiment cool en effet le dialogue est important de l'écriture aussi ça permet de faire des prises de conscience dans une certaine mesure c'est un peu comme en parler à quelqu'un d'autre mais ce quelqu'un d'autre c'est moi donc ça c'est le message de Jacques Martel Wafa, j'ai vécu exactement la même chose hier je me suis rendu compte de mes attentes et de mes projections c'est génial comme quoi il y a toujours des parallèles qui sont en place je te reçois mal et entrecoupé, flûte toujours faire les petits bonhommes allumettes Jacques Martel oui c'est clair que c'est une technique qui aide énormément salut Nini, Sylvie oui moi aussi je suis toujours alors moi aussi je suis toujours ce que je sens entièrement bon je me prends des pelles, des râteaux et parfois la cabane du jardin j'en apprends beaucoup sur moi-même et ça me rapproche de plus en plus de mon jardin intérieur du coup le jardin extérieur est de moins en moins d'outils merci Sylvie c'est excellent ça comme parabole tu captes mal Karine ok je vous fais un gros bisou coucou salut Karine je ne sais pas si tu seras encore là mais tu es peut-être déjà partie oui c'est peut-être ma connexion je regarderai plus tard ok donc salut Martine salut Laurence Magali bonsoir super sujet écho résonance pour tous cool Jacques bravo pour ces 30 jours je te laisse ok il est parti moi aussi ça coupé d'accord Wafa je me suis surprise à être déçu et comme tu dis Antoine prendre du recul pour s'observer ouais c'est ça marche vraiment bien la notion de prendre du recul par rapport à notre situation hello Martine oui les Ferrari coucou Soaz c'est cool là ça discute entre vous c'est parfait il y a de la communication même sur le chat Martine Antoine la connexion semble faible l'autre coupure image pixelisée ok c'est fait exprès Martine il veut faire vibrer l'écran excellent coucou Carole Guillaume Valérie Laurence j'apprécie beaucoup hello Maxou Magali tu te combles d'amour trop chou trop chou tout est parfait bon là je pense qu'on arrive au moment où ma fille arrive ok tout est parfait mais oui c'est juste la vraie vie ok trop mimi tu parles d'amour à ta fille débarque et bah oui c'est clair la petite poulette j'adore exact c'est même très bien dit c'est quelque chose que je parle aussi dans des livres d'amour et de soi merci Antoine encore un autre beau sujet c'est magique de donner à toi même ce que tu disais bah oui hein Laurence j'adore Valérie tu disais que j'allais alors que tu allais te combler d'amour avec des affirmations positives merci Valérie ça c'est cool tu en étais à prendre conscience de ce monde d'amour oui Martine oui c'est tellement bon la connexion est revenue ok ça prend pas chaud Martine yes ok alors merci oui pour pour vos retours par rapport à ce que je disais sur le fait de de combler avec des affirmations positives voilà en fait la raison pour laquelle je partage que ce soit des citations que ce soit des affirmations positives sur la page Antoine et le Bonheur c'est parce que ce sont des outils super 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 puissant ok je sais qu'il y a certaines il y a beaucoup de personnes qui partagent beaucoup de citations moi il faut juste comprendre que toutes les citations que je partage ce sont des citations qui me touchent qui me parlent et que en plus j'adapte à mon verbe c'est à dire que je les mets tous soit à la première personne singulier au jeu pour pouvoir m'impliquer au maximum soit je vais utiliser le nous il n'y a rien d'autre il n'y a pas de tu il n'y a pas de vous il n'y a pas de on c'est toujours du jeu ou du nous c'est à dire que je m'implique constamment et ou éventuellement nous sommes ensemble il y a il y a j'avais partagé aussi cette je suis parce que nous sommes pour moi tout est là je suis parce que nous sommes ok donc un les affirmations positives que je partage en ce moment sont des affirmations positives qui sont à thème il y a un thème par jour différent aujourd'hui c'était sur l'argent et le fait d'utiliser des affirmations positives m'aide à changer ma vision les croyances que je peux avoir ou à débloquer les croyances à me créer autrement différemment et à attirer de plus en plus donc si aujourd'hui j'ai c'est parce que là pour revenir sur le sujet de la dépendance affective et bien c'est quoi l'inverse de la dépendance je suis indépendant affectivement c'est à dire que tout vient de moi je suis autonome je suis d'une certaine manière je peux vivre en autarcie je peux très bien me retrouver demain dans une grotte et à vivre et à vibrer et à recevoir l'amour dont j'ai besoin sans forcément avoir à tout prix besoin de cette relation de couple cette relation fusionnelle cette relation en fait c'est ça qui est énorme c'est qu'on nous a tellement bourré le mou avec tout ça avec tous ces conditionnements en disant que pour être heureux il faut vivre en couple il faut être avec quelqu'un il faut te marier il faut des enfants il faut la belle baraque il faut la belle bagnole il faut la belle situation il y a le package soyez des consommateurs vous allez voir c'est génial les amis voilà c'est ça et bien à moi tout simplement de me libérer de ça et de prendre de plus en plus conscience de ce que je souhaite et de ce que je désire donc dans la dépendance affective et bien je si je m'observe être dépendant de ça je m'en libère et le fait de m'en libérer le cadeau qui se manifeste derrière c'est juste un truc de taré un truc de taré c'est clair on devient des tarés non c'est des tarés oui on n'est plus taré peu importe je ne vais pas faire du jeu de mots pourri mais c'est comme ça c'est peut-être parce que trois jours de défi ça devient beaucoup donc oui je me libère en fait c'est ça qui est génial pour moi être heureux c'est avoir le cœur léger et je ne peux pas avoir le cœur léger si je pense que j'ai besoin de l'amour des autres c'est clair le but de cette vie c'est d'aimer et être aimé être aimé c'est quoi ? je peux aimer et être aimé par moi-même donc je peux m'aimer envoyer cette intention que je m'aime par exemple et elle me revient même si ça se passe à l'intérieur et puis quand je commence à faire ce travail sur moi qu'est-ce qui va se passer ? et comme j'ai appris à m'aimer et à être aimé à recevoir mon propre amour à me nourrir de ça et bien je peux commencer à le faire avec mon monde extérieur de plus en plus et là automatiquement comme j'aime ça me revient la seule chose c'est est-ce que j'aime avec des attentes de pouvoir être aimé en retour ou pas parce qu'il est là le piège et ça c'est le piège du conditionnement de tout ce que la culture la civilisation nous a apporté et nous apportent aujourd'hui c'est ça c'est soyez des consommateurs consommez l'amour consommez la sexualité sans vraiment savoir à quoi ça va vous servir vous pensez que ça va vous rendre heureux de consommer l'amour ou de recevoir l'amour ou de le donner comme ça mais regardez observez si vraiment ça fonctionnait est-ce que vous pensez qu'il y aurait un couple sur deux qui se séparent aujourd'hui en ville en tout cas un divorce ou une séparation un couple sur deux la statistique elle est juste énorme c'est ça enfin je veux dire c'est juste parce que le système actuel avec les fonctionnements actuels sont plus d'actualité il y a une confrontation entre deux schémas il y a le nouveau schéma qui est en train de enfin en tout cas il y a une nouvelle construction qui est en train de se mettre en place les futurs couples qui sont en train de se mettre en place et les anciens couples les anciens schémas alors il y en a qui résistent il y en a qui persistent même si ça va pas et que c'est la merde je veux dire des couples qui se chamallent qui se chamallent qui se mettent sur la figure et qui se disent ben non on va rester comme ça parce qu'il faut rester comme ça et qu'on nous a pas appris ah ça moi je m'en souviens je sais que j'ai entendu telle personne ils sont pas faits pour divorcer quand je dis telle personne c'est par exemple utiliser mon terme enfin mon nom de famille voilà les charlés ils sont pas faits pour divorcer ou un truc comme ça j'ai pas entendu ça de mon côté mais c'est des choses que j'ai déjà entendues voyez un petit peu le niveau de conditionnement en disant ben non non tu restes tu vas en chier mais c'est pas grave tu divorces pas il peut y avoir une notion de fierté enfin il peut y avoir plein de trucs qui sont construits derrière et s'il y a cette fracture qui est là c'est parce que c'est parce qu'il y a un réel changement qui est en train de se mettre en place donc c'est à nous à observer à voir à constater ce qui se passe pourquoi j'attire à moi pourquoi j'ai créé une séparation pourquoi il y a une séparation avec mon extérieur c'est juste parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer en moi il y a comme une ouverture là c'est comme si j'étais en train de muter de transmuter avec un nouveau moi et ce nouveau moi c'est comme si je prenais une nouvelle peau il y a cette notion de chrysalide je suis dans mon cocon et la chenille elle va se transformer en papillon la seule chose c'est qu'elle sait pas que ça va être un papillon nous ne savons pas ce qui est en train de se créer la seule chose c'est de ressentir qu'intérieurement il y a un truc que je ne peux pas faire autrement c'est mon métabolisme il y a un truc qui se manifeste comme ça donc à moi d'aller toucher ça d'aller voir c'est là la notion de pouvoir prendre du recul déjà de pouvoir comprendre de pouvoir oser se dire là il y a un truc qui ne va pas ok qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce qui ne va pas en moi si c'est plus facile pour moi d'observer l'autre ok d'accord je vais observer la personne qui peut-être peut me faire souffrir je vais le dire comme ça me fait souffrir et je peux noter tout ce qui me vient par rapport à cette personne parce que le fait de l'écrire me permet de prendre encore plus conscience de projeter de libérer et après je regarde exactement je prends le temps d'aller voir et de comprendre que tout ce que je viens d'écrire c'est sur moi que je viens de le faire c'est juste que c'est ma face opposée ma face cachée celle dont je n'ai pas conscience ou pas tout à fait ou que je n'ose pas m'avouer et en faisant ce travail là waouh il y a des grosses libérations qui se manifestent il y a des prises de conscience après ça prend le temps que ça prend je vous dis ça fait je chemine dans le développement personnel depuis 2007 il y a eu des grosses accélérations par moment qui sont en lien avec des rencontres et quand je dis des rencontres c'est pas que avec des thérapeutes c'est avec des gens par exemple des relations amoureuses si je portais cette dépendance affective et Antoine le meilleur moyen de te mettre le nez dedans c'est d'attirer des gens à toi comme ça pour que tu puisses te rendre compte tu vas faire l'expérience d'eux et la preuve les épreuves par quoi tu vas passer c'est la preuve d'eux les épreuves c'est la preuve d'eux j'en suis you ou aujourd'hui dans ma vie ok lorsque je ne ressens plus rien c'est bon c'est acquis c'est ok si je sens que ça touche encore un peu et bien à moi à continuer à travailler c'est pour ça que les petits bonhommes allumettes je peux le faire plein de fois je le fais tant que ça me brasse je le fais sur ce sujet là moi je sais que j'ai fait le dessin encore il n'y a pas très longtemps avec la maman de mes enfants donc je suis séparé depuis 4 ans et à chaque fois que j'ai fait le dessin ça m'a toujours amené à pouvoir me libérer de ce dont j'étais capable de me libérer et je sais que j'ai eu l'occasion de le refaire il n'y a pas très longtemps parce que je sentais qu'il y avait un truc qui me brassait encore donc j'ai pris le temps aussi d'aller observer ce qu'il y avait en effet miroir et en termes de situation j'ai fait le dessin je me suis je me suis juste libéré de ça et puis voilà après j'observe et ce qu'il y a de super c'est lorsque je me mets dans cette dynamique là c'est que la vie me fait des interros surprises elle ne va pas me dire bon Antoine prépare-toi peut-être que dans une semaine tu vas recevoir quelque chose non sinon ce n'est pas marrant l'interros surprise c'est surprise donc qu'est-ce qui se passe et bien d'un seul coup il y a un truc que je n'ai pas vu venir qui va me montrer là où j'en suis et ce qui est juste génial c'est quand c'est acquis ça me passe au-dessus je ne m'en rends même pas compte et c'est peut-être quelques jours ou peut-être une semaine ou quelques semaines plus tard où il y a comme une étincelle qui va me dire regarde Antoine tu te souviens de par exemple la dépendance affective oui regarde la situation qui s'est passée la dernière fois comment tu l'as géré wow génial ouais merci ok et ça la vie va toujours me permettre de m'en rendre compte en tout cas moi je l'observe constamment je mets en place quelque chose la vie me confirme que c'est positif que c'est ok et ce que j'adore c'est lorsque mes amis en profitent lorsqu'ils décident de se mettre en action parce que je ne le fais pas ce n'est pas moi qui fais le travail pour eux c'est eux qui font ce travail pour eux et ça j'adore de voir mes amis s'épanouir s'éveiller dans cette situation d'une vie complètement différente ce à laquelle ils étaient habitués et moi je kiffe je kiffe voir ça je kiffe voir cette évolution cet éveil se mettre en place parce que je sais qu'ils sont sur un chemin qui est certes pas forcément facile la seule chose c'est qu'il sera bien plus lumineux bien plus radieux que le chemin ou le fait de rester à leur place dans cette zone de confort donc waouh si ce que je vous partage et ce que je vous dis vous inspire mais allez-y foncez faites-le pour vous faites-le pour vous vous allez voir que faites-le pour nous voilà si ça vous parle nous le faisons pour nous moi ce que je sais ce que je crée là je le fais parce que je sais que ça a une action sur nous voilà il y a cette interaction du jeu et du nous du jeu et du nous voilà du jeu et du nous intérieur, extérieur intérieur, extérieur et comme je fais partie de vous et que vous faites partie de moi mais c'est juste normal j'ai tout intérêt à être bon avec moi pour être encore meilleur avec vous et de plus en plus et en plus c'est comme ça devient illimité il est juste fabuleux et merveilleux ce cadeau et j'arrête d'attendre des autres qui se bougent le cul pour moi je peux attendre toute ma vie ça c'est merveilleux des gens qui attendent il y en a plein et des gens qui sont actifs il y en a de plus en plus donc youhou ok alors je reprends parce qu'il y a dû y avoir plein de commentaires ou pas alors je regarde dans vos commentaires Sophie mais grave se libérer de ce pack social de consommation c'est top oui 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 Valérie nous projetons notre monde idéal et comme par magie nos intentions se manifestent notre pouvoir créateur Martine taré mais libre yes oui nous sommes libres et heureux c'est ça les rois du monde c'est ça pour moi d'ailleurs c'était mon ami Florent qui déça mon fils qui a 6 ans dont il est le parrain et il lui dit tu sais pourquoi on est les rois du monde il dit non parce qu'on est libres et heureux et là mon fils regardait son parrain avec des grands yeux et un sourire il dit waouh c'est clair donc c'est ça qui est cool vous voyez nous sommes libres et heureux en tout cas pour moi cette valeur de liberté waouh peu importe la situation dans laquelle je suis c'est de pouvoir toujours me sentir libre de penser d'être de vivre de dire d'exprimer c'est ça carrément libérer délivrer yes et aimer m'aimer m'aimer aussi ouais libérer délivrer si Antoine tu as raison mais oui carrément le no effort devient une mode yes Martine oui alors le stage est énorme mais bonne nouvelle elle augmente n'augmente pas s'il semblerait c'était déjà un demi quand là je suis alors je suis marié à 13 ans alors là je n'ai pas tout compris Martine c'est peut-être parce que vous étiez en train de parler entre vous salut Delphine Valérie j'ai compris que le couple se travaille je dois en prendre soin conscience et l'aimer alors est-ce que c'est ton couple intérieur dont tu parles Valérie ou c'est le couple extérieur dont tu as besoin de prendre soin Laurence se défaire de cette dépendance ce n'est pas si simple un véritable cheminement mais je n'ai pas dit que c'était simple j'ai juste dit que je peux prendre la décision de faire en sorte que ce soit de mieux en mieux la seule chose c'est ça c'est que ça va nécessiter de faire preuve de courage par moment ça va nécessiter de faire preuve d'amour vis-à-vis de moi faire preuve d'amour aussi de mon monde intérieur extérieur et le chemin je peux juste vous dire que lorsqu'on mais alors à côté de ça s'il n'est pas simple demandez de l'aide bordel de merde à la vie demandez tout court demandez-vous intérieurement j'ai besoin d'aide et j'attire à moi les personnes parfaites pour me guider pour m'accompagner sur un petit bout de chemin si c'est un kilomètre c'est un kilomètre et peut-être que ce kilomètre il va m'aider à réussir à générer suffisamment d'énergie et de courage ou de je ne sais quoi pour peut-être les 200 kilomètres qui vont suivre ou même plus les 2000 kilomètres c'est ça qui est génial je vous assure qu'à chaque fois que j'ai demandé de l'aide à la vie où j'ai posé une intention et j'y ai mis du sacré quand je dis du sacré ça peut être ne serait-ce que juste allumer une bougie et de se poser et de verbaliser une intention une affirmation positive donc quand je dis une affirmation positive c'est j'utilise le jeu j'utilise que un verbe positif enfin en tout cas je vais l'utiliser comme ça donc pas de négation et je dis ce que je souhaite voilà et attention à rester aligné c'est pas dans une notion de manque c'est là la grande grande astuce c'est que si je pense que je manque par exemple je veux de l'argent là je suis dans le manque j'ai toujours ce qu'il me faut au moment où il me faut pour être faire et avoir là c'est différent là je suis au moment présent donc affirmation positive au présent et je pars du principe que c'est déjà là c'est déjà ici et maintenant voilà ça arrive et de plus en plus et je prends aussi une affirmation qui me semble cohérente ok si je me dis voilà j'ai envie de gagner de l'argent je pars sur un nombre que je vais préciser un chiffre que je vais préciser et qui va me sembler cohérent qui va me sembler possible c'est clair que si je me dis voilà je suis milliardaire demain ok tu peux le penser mais est-ce qu'au fond de toi tu sens que c'est vraiment possible ou c'est vraiment là c'est ça aussi d'aller jouer avec ce curseur là de pouvoir comprendre que je mets en place quelque chose qui est aussi possible intellectuellement à mettre en place alors après ça aussi ça reste une limitation la seule chose c'est step by step je commence par déjà créer des choses qui sont à ma portée et puis je vise de plus en plus de plus en plus de plus en plus c'est ça qui est important et puis derrière d'avoir vraiment cette confiance en moi que tout est possible que c'est réalisable et que je peux le faire ici et maintenant à chaque instant voilà c'est tout la seule limite que j'ai elle est là c'est tout si je fais appel au coeur c'est du zéro limite voilà donc je viens mettre les deux en connexion et puis je les étalonne et après waouh je diffuse j'envoie ok je reprends Antoine le mutant du bonheur et de l'amour c'est moi alors c'est moi que je travaille après mon couple évolu et non alors et non avec moi rien ne m'enchaîne ne m'oblige à faire durer si ça va plus yes oui se défaire d'un conditionnement aller à sa rencontre la peur de se connecter à l'amour de soi pour mieux aller vers l'autre pour mieux aller vers l'autre libre sans attente tu es rayonnant c'est impressionnant mon intuition m'a guidé vers toi et je le sais maintenant pourquoi et bah écoute c'est juste parce que tu es ce que je suis t'en as peut-être pas encore confiance ou pas et en fait c'est ça qui est chouette c'est tout ce que j'aime et que j'apprécie chez les autres c'est juste mon reflet c'est juste mon miroir alors à moi de me dire waouh j'adore ce que je vois je le porte alors vas-y go et confiance c'est ça qui est bon et c'est possible en plus il y a des gens qui m'ont déjà qui m'ont déjà préparé qui ont déjà ouvert le chemin d'une certaine manière il y a des ouvreurs donc je suis ces personnes qui ouvrent c'est ça et encore ce n'est qu'un début cool j'adore ces ateliers c'est excellent et très surprenant résultat et j'y arriverai et oui tout passe par l'expérience alors le futur je vous invite à le supprimer de votre verbe je parle au présent 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 parle au présent à chaque instant voilà je pense que si vous écoutez la manière dont je m'exprime dont je prends le temps je parle énormément au présent je peux utiliser de temps en temps le futur la seule chose c'est que j'ai appris je me suis reconditionné pour communiquer au présent de plus en plus et communiquer avec le jeu au maximum communiquer avec le nous au maximum c'est ce que je vous disais et d'éviter la négation donc il y a des fois je vais m'entendre parler je vais modifier mon verbe je vais reprendre je vais peut-être chasser un petit peu au début pour créer une phrase qui me convient qui est ajustée avec moi parce que je sais que mon verbe est créateur et mon verbe commence à créer ma vie tout comme mes pensées créent ma vie et tout comme mes actions créent ma vie je pense positif je parle positif et j'agis positivement voilà et une fois je suis aligné avec ça mais là je passe sur la fibre je suis passant avant j'étais juste au mini-tel voilà et là je passe à la fibre donc vous voyez juste la différence lorsque je pense je parle et j'agis aligné derrière c'est l'ouverture 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 voilà c'est tout Martine coucou David salut Harmonie alors Laurence j'aimerais faire si tu veux bien faire les bonhommes allumettes avec toi j'ai déjà vu les vidéos mais jamais fait alors je suppose que Laurence tu parles peut-être des ateliers de faire avec moi un atelier sur la technique des petits bonhommes allumettes si c'est le cas bah écoute oui avec grand plaisir d'ailleurs j'en organise un avec Harmonie alors là ça sera sur le secteur d'Avignon qui va se passer à mon retour du Québec au mois de juin si je me trompe pas c'est doit être le 23 un truc comme ça après tu peux me confier c'est en ligne et après à côté de ça si vous avez envie d'organiser un par chez vous faites moi envoyez moi un message parce qu'en fonction de mes disponibilités je peux m'organiser après en sachant que mon objectif c'est aussi d'organiser une tournée l'année prochaine avec Pierre Gagné qui est un ami qui est coach de vie qui est juste un extraterrestre aussi un coeur énorme et qui amène une technique qui s'appelle Angers des mains et qui vient vraiment compléter la technique des petits bonhommes allumettes et c'est clair que lorsque j'ai conscience des deux outils des deux techniques et que je les mets en application ma vie prend une dimension qui n'a plus rien que rien à voir et oui en effet les petits bonhommes allumettes je le fais alors l'autre question que j'ai compris aussi j'aimerais faire si tu veux bien les bonhommes allumettes avec toi et bien ça c'est ce que je propose à chaque fois dans les ateliers petits bonhommes allumettes c'est à dire que lorsque je suis thérapeute je fais faire à mes patients mes clients les bonhommes allumettes avec moi et moi je fais les bonhommes allumettes avec eux pour quelle raison tout simplement parce que une personne que je peux admirer ou avec laquelle je me sens en résonance en vibration et il peut s'y créer justement une dépendance affective ou il peut aussi s'y créer une attente de pouvoir être sauvé par la personne ou être aidé par la personne ou être aimé par la personne puisqu'en fait c'est toujours une notion de me sentir aimé parce qu'en fait qu'est-ce qui guérit c'est l'amour c'est ma capacité à m'aimer en plus qui fait que derrière il y a des guérisons qui peuvent paraître miraculeuses mais regardez observer les personnes qui sont de maladies soi-disant incurables et qui sont guéries en peu de temps pourquoi ils sont guéris en peu de temps parce qu'ils ont été capables d'activer ça et derrière ça guérit ça manifeste ça crée je veux dire j'ai observé mais tellement de fois ce truc que voilà aujourd'hui je sais que ça fait partie de ma vie et nous avons tous cette capacité à nous soigner la seule chose c'est comment je l'actionne comment je le mets en place c'est ça c'est l'amour et l'antidote au malheur que nous vivons donc je m'aime je nous aime et derrière ça diffuse ça diffuse et ça guérit voilà et d'ailleurs guérir si je prends le langage des oiseaux c'est gué rire voilà il y a vraiment la gaieté le rire donc comment guérir je rigole je m'amuse j'amène du fun j'amène de la légèreté voilà pourquoi vous pensez que dans mon logo Antoine et le bonheur il y a un cœur ailé c'est parce que c'est ça le bonheur c'est avoir un cœur léger c'est ça ok alors voilà Laurent je pense que j'ai répondu à ta question bonsoir Alain oui faut foncer bonsoir Hervé Valérie je vais te contacter en MP j'aimerais organiser avec toi un atelier dans ma région avec des co-créateurs bah oui ça serait vraiment vraiment cool salut Hervé merci Martine pour l'invitation harmonie coucou Martine avec plaisir Hervé Antoine est génial et son programme une merveille ok c'est cool alors je suppose que tu parles du programme sur la sexualité Martine donc si c'est le cas youhou Hervé oui la liberté quel sujet ça c'est clair salut Véronique de statistiques pas stage ce correcteur ok ça roule Laurence la liberté imparfait libre et heureux Valérie les deux couples mon équilibre masculin féminin et mon couple avec mon partenaire bah oui ça c'est cool en plus ce qui est super c'est que lorsque j'observe que mon couple extérieur est harmonisé ça veut dire que à l'intérieur normalement le couple est harmonisé aussi puisque je ne peux pas faire autrement si ce n'est pas à l'intérieur ça ne sera pas non plus à l'extérieur donc bravo Valérie c'est cool Martine pendant autonome effectivement tout n'est que choix Exact Martine apprendre à s'aimer pour mieux être aimé ma quête ok Soaz c'est un choix oui du courage de l'amour c'est vrai demander de l'aide à la vie c'est trop ça que je vis bah yes alors j'en profite le mot trop est-ce que ça veut vous savez ce que ça veut dire alors moi quand j'entends mes enfants dire ouais c'est trop ça c'est trop cool et ça c'est trop bien ouais ouais c'est bien et quand j'utilise le mot trop en sachant que mon cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est symbolique virtuel réel donc à partir du moment où j'utilise le mot trop 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 là j'ai trop de ça ok donc je suis en train de dire à la vie si je pouvais avoir un petit peu moins ça serait vachement mieux hein d'accord donc vous de voir si vous avez envie de continuer d'utiliser le mot trop ok et voilà la petite parenthèse ok dans une notion d'avance les gens pensent qu'on est dans un manque mais non là alors là c'est là que tu es une inspiration dans cette notion de manque et ce travail sur l'abondance qui concerne l'occasion je te ferai un petit coucou en MP ça sera peut-être aussi l'occasion de créer un programme sur l'argent ça c'est clair et net c'est aussi quelque chose que j'ai envie de pouvoir proposer là aujourd'hui je fais un programme sur la sexualité j'aimerais beaucoup pouvoir créer aussi un programme sur l'argent en tout cas sur l'autonomie financière ça s'en vient tout est toujours parfait ça viendra un moment ce sera le plus juste pour moi aligné cœur, pensée, verbe yes salut Alexandra wahou nous sommes tous superbes c'est clair on est tous des dieux c'est ça qui est bon parfait Antoine présent mais bien sûr c'est cool Martine l'art de vivre l'instant présent et je t'adore et l'art de l'instant présent dans sa sexualité c'est créateur d'un arc-en-ciel de couleurs les anges de la pique ok les anges alors les anges de la pixelisation s'étaient invités ah ok j'avais pas compris et ben oui ils sont toujours là les anges nos guides ils sont constamment là pour nous mettre en lien c'est ça qui est beau tout c'est d'en avoir conscience Laurence le présent égale un cadeau le jeu est un jeu oui très intéressant ici et maintenant oulala yes oui oui le 23 donc c'est ça le 23 juin je fais un atelier petit bonhomme allumette à Avignon pour ceux qui le souhaitent je vous invite à vous connecter à vous brancher avec ça ça coupe beaucoup tout hachuré ok alors c'est peut-être parce que j'ai plus de c'est peut-être le moment pour moi d'arrêter désolé ça coupe vraiment papa t'as fait une vidéo oui je suis en train de la faire ma chérie la vidéo je termine ma chérie mais papa j'arrive t'as fait une vidéo j'arrive mais c'est normal ok alors je vais venir voir regarde tu vois voilà c'est ça ok ma chérie allez donc là en plus comme j'arrive à peu près à 56 minutes c'est cool demain je serai un peu plus dispo pour revenir sur je pense sur le live donc déjà si vous êtes si vous n'êtes pas encore abonné à la page Antoine et le Bonheur pour pouvoir recevoir les notifications c'est à dire que lorsque je commence un live Facebook vous envoie un message je vous invite à vous abonner à la page et il y a une il y a une astuce qui est aussi importante c'est pour ça d'ailleurs que j'ai partagé sur ma page Facebook Antoine et le Bonheur il y a une vidéo qui explique que lorsque je clique sur j'aime ou je m'abonne il y a en dessous quand j'appuie sur le bouton m'abonner il y a un onglet qui peut m'inviter à voir en premier et aussi voir toutes les notifications si je ne clique pas sur ça c'est normal que je puisse recevoir peut-être la notification peut-être une demi-heure après que ça ait commencé ou plus tard donc ça même si vous aujourd'hui vous avez une page Facebook en tant que pro ça c'est quelque chose que vous pouvez faire vous pouvez partager ça à vos followers en disant voilà je vous invite à cliquer sur abonner et voir en premier et mettre toutes les notifications donc il suffit juste si vous avez envie d'aller voir la petite vidéo qui dure moins de 2 minutes un truc dans le genre et à faire ça parce que là ce soir je ne vais pas avoir le temps de faire plus long dans tous les cas si ça bug c'est que c'est parfait et puis alors oui aussi à savoir que le programme sur la sexualité que j'ai partagé s'arrête demain c'est à dire que demain les inscriptions s'arrêtent et les prochaines fois ça sera dans 7 semaines donc si vous voulez profiter du train qui est disponible et qui est présent pour pouvoir vivre une sexualité plus épanouie pour l'été c'est le moment voilà après à vous de voir je vais partager le lien tout de suite dans le chat allez voir regardez si vous avez des questions posez-les moi je vous réponds et voilà profitez tout simplement de cette disponibilité qui est ici maintenant et puis sur ce je ne vais pas pouvoir voilà parce que vous avez mis plein de commentaires c'est génial en tout cas pour un dernier live pour ce défi c'est juste parfait c'est l'apothéose donc c'est cool c'est feu d'artifice alors si vous avez envie pour ceux qui regardent encore je vous invite à me faire un feu d'artifice de like de coeur de sourire lâchez-vous allez-y montrez-moi tout ça et puis comme ça sur ce moi je vous invite à vraiment à pratiquer le bonheur je vous invite à passer une excellente fin de soirée une excellente fin de journée en fonction où vous êtes puisque vous êtes peut-être au Québec si vous me regardez ou si vous êtes en France ou dans le point voilà dans tous les cas je nous aime merci pour vos coeurs merci pour votre présence et à demain certainement pour un débrief sur ces 30 jours et sur le reste voilà je vous embrasse ciao bye bye à demain ciao